Le journaliste Jean-Pierre Pernaut s'est éteint en mars dernier. Nathalie Marquet-Pernaut lui a adressé hier, jour de la fête des pères, un bouleversant message sur Instagram. Les jours s'écoulent mais la douleur est encore bien présente pour Nathalie Marquet-Pernaut. En mars dernier, elle perdait son mari, Jean-Pierre Pernaut, âgé de 71 ans. Un décès qui avait bouleversé le monde de la télévision, mais aussi les Français, qui avaient très nombreux regardé son JT de 13 heures sur TF1 durant de noms. Le journaliste laisse derrière lui quatre enfants, Julia, Olivier, Lou et Tom. Nathalie Marquet-Pernaut persuadée d'avoir reçu des signes de son défunt mari depuis sa... Depuis la disparition de son mari, Nathalie Marquet-Pernaut, très sensible aux signes, est convaincue d'avoir reçu des manifestations de sa part. L'autre fois, un truc bête, je lui parlais, je lui disais que j'espérais être à la hauteur, pour les études des enfants car ça coûte cher et tout, mais que bon on y arrivera, il est ni grec à pas de soucis. Et puis je vais dans ma cuisine. Et puis j'entends une voix dans ma tête qui me dit, va dans la bibliothèque, va dans la bibliothèque. Et je lui demande ce qu'il veut que j'aille faire dans la bibliothèque. Donc je vais dans la bibliothèque, elle est grande, et je choisis un livre. Il y avait 500 euros en liquide, j'aille appeler mon fils et ma fille pour leur dire de regarder. C'est un truc de dingue, avait-elle expliqué en mai dernier sur le plateau de Touche Pas Amour, le déchirant message de Nathalie Marquet-Pernaut à l'occasion de la fête des pères. Sur son compte Instagram, en story, Nathalie Marquet-Pernaut a eu une pensée hier pour son défunt mari. En légende d'une photo du journaliste, elle a ainsi écrit, mon amour tu as été et tu resteras le meilleur papa pour mes deux amours Lou et Tom, avant d'avoir également une pensée pour les deux aînés du journaliste, Olivier et je, bonne fête avec tes guides de lumière et tes anges. Je taille.